Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien chez vous cette semaine, c'est Teresa. Et le titre de mon encouragement cette semaine s'appelle « À cœur ouvert ». Et tout le monde sait à quel point une opération, une intervention à cœur ouvert fait partie de l'une des opérations les plus lourdes sur le plan chirurgical. Et j'aimerais encourager une personne qui vit des moments difficiles, qui se dit finalement c'est la fin, cette fois-ci je n'y arriverai pas, cette fois-ci je suis à bout, cette fois-ci je risque d'en mourir tellement c'est difficile. J'ai eu à traverser également des moments très difficiles de ma vie et c'est là que pendant que je priais, le Seigneur m'avait donné ce thème sur ma vie et il m'avait dit « Je suis en train de faire sur ta vie une chirurgie à cœur ouvert. Je suis en train d'enlever tout ce qui ne doit pas. Je t'ai placé sur la table d'opération de la vie. Et je suis en train d'enlever toute chose, toute pensée mauvaise, toute préjugée. Peut-être que tu pensais que ton cœur était bon, peut-être que tu pensais que tu étais clean et qu'il n'y avait absolument pas le méchant dans ton cœur ou qu'il n'y avait pas certaines choses qui risquent de te faire, de te nuire à long terme. Donc le Seigneur m'a dit « Je te mets sur la table d'opération de la vie » et je suis en train d'enlever certaines choses qui vont faire à ce qu'à la fin de cette opération, oui, tu seras guéri, mais tu seras à jamais dépendante de moi. Dieu nous place des fois sur la table d'opération de la vie. Il nous fait une chirurgie à cœur ouvert. Il nous fait une chirurgie à cœur ouvert pour que même lorsque nous serons guéris, nous soyons totalement dépendants de lui. Je vous exhorte à lire un texte qui est dans 1 et 2 Samuel, l'histoire du roi David que la plupart d'entre nous nous connaissons. Il vit son petit train-train quotidien, c'est un jeune homme heureux dont l'activité principale était de paître les brebis de son père. À un moment donné, il rentre à la maison, il y a un dignitaire qui attend pour souper et ce dignitaire n'était nul autre que le prophète Samuel qui venait pour déclarer que ce jeune homme deviendrait le roi de tout Israël. Je peux m'imaginer la joie, mais aussi le questionnement et la fébrilité qui pouvaient jaillir dans le cœur de ce jeune enfant parce qu'il était encore très jeune. Mais du moment où on a déclaré cette parole, à partir du moment, entre le moment où cette parole avait été déclarée sur sa vie et son accession sur le trône, les commentateurs disent que ça a pris environ une vingtaine d'années. Et à partir de ce moment-là, il a vécu les moments les plus difficiles de sa vie. Et j'aimerais encourager une personne en disant quand Dieu te donne une promesse, quand Dieu te donne une parole, ce n'est pas à ce moment-là que nécessairement les difficultés commencent. Mais c'est à l'inverse, c'est quand Dieu sait que tu vas commencer à vivre certaines difficultés dans ta vie, que tu vas vivre certaines épreuves dans ta vie, pour que tu tiennes ferme, il te donne au préalable une promesse, pour que tu lises l'introduction de ton livre en connaissant, en en connaissant déjà la fin, la conclusion et le dénouement. Pour la plupart des fois, surtout nous, les chrétiens évangéliques et pentecôtistes et tout, on se dit que j'ai commencé à vivre des épreuves à partir du jour où Dieu m'a donné cette promesse. Mais Dieu nous donne cette promesse pour que durant le temps de dures épreuves, nous puissions supporter. Et parce que lui, il connaît déjà de quoi sera jalonnée chaque journée de notre vie. Et avant que l'épreuve ne commence, il vient, il te dit, mon fils, ma fille, je te dis déjà que tu vas accéder au trône. Ta place, la finalité de ton histoire, c'est le trône. Donc tiens bon, tiens ferme. Je vois même dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, je pense le chapitre 40, Jacob est en train de dire, Dieu dit à Jacob, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant ta face. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, comme dit la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Projet de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc j'aimerais encourager encore une fois une personne, Dieu nous place sur la table d'opération de la vie afin de faire une chirurgie à cœur ouvert, afin que lorsque nous accédions à la promesse qu'il nous a faite, pour que nous ne puissions pas la perdre à cause peut-être de notre tempérament, à cause de notre caractère ou bien parce qu'on ne sait pas gérer certaines choses qui nous confieraient. Donc c'est ça que je voulais te dire cette semaine, que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Et puis Dieu te donne sa promesse pour que tu puisses voir la finalité de ce qui t'attend pendant que tu es en train de cheminer et vivre des moments difficiles et te dire que cette fois-ci c'est trop, cette fois-ci je ne pourrai pas tenir, c'est tellement difficile. Et encore une fois, voilà la nécessité de bâtir sur le roc. Parce que des fois nous avons des rêves, mais comme dit la Bible, nous les bâtissons sur le sable. Nous bâtissons notre château sur le sable, mais le roc que la parole nous a donné, c'est Jésus-Christ. Et lorsque nous bâtissons sur le roc, peu importe l'adversité, peu importe les vagues et les vents qui vont souffler sur ta vie, à un moment donné, il y aura cette fondation solide qui est la promesse, qui est Christ, qui est la parole de Dieu sur laquelle tu peux venir et rebâtir ta vie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde et passez une excellente semaine. Bye!